Cinéma, Patrick Poivet, la légendaire française de Bruce Weehy, est mort. Il était l'une des voix, si ce n'est la voix la plus célèbre des doublages. Le cinéma est un monde à part effet de mystère. C'est les décors et effets spéciaux sont les éléments les plus intrigants pour le grand public. Les doublages ne sont pas en reste. En effet, derrière chaque voix américaine ou presque. Il existe une voix française et certaines sont aussi connues que l'acteur ou l'actrice qui est doublée, E accent aigu. Ce 16 juin, le cinéma français et plus spécialement le doublage français pleure la mort d'un de ses plus grands noms. Patrick Poivet, célèbre doubleur, nous a quittés à l'âge de 72 ans. Une bien triste nouvelle donc pour celui qui a été écouté et entendu par des millions de français. Si l'appel du 18 juin restera un moment d'histoire, le 16 juin restera dans les mémoires des plus grands fans de cinéma. En effet, il y a deux jours, Patrick Poivet s'est éteint. Si vous ne le connaissez pas. Vous avez déjà entendu sa voix, il était à la doublure voix officielle de Bruce Wee de 1988 avec le célèbre Diard jusqu'en 2019 avec le film Brooklyn Affair. C'est l'est parfois difficile d'assimiler une voix de doublage à un acteur célèbre. Celle de Bruce Wee doublée par Patrick Poivet est reconnaissable parmi des millions. Aujourd'hui, cette voix ne résonnera plus pour les prochains films du célèbre acteur américain. Si l'on retrace un peu le parcours du doubleur, il faut revenir aux années 1970. C'est à cette époque, après avoir fait un passage au célèbre cours Simon et au conservatoire, Patrick Poivet découvre le doublage, sa voix se posant dans un premier temps sur des personnages secondaires avant de jouer les premiers rôles. Parmi les films cultes qu'il a doublés, on peut noter Massacre à la tronçonneuse. Star Wars, Apocalypse Node, Amityville, Tronc, Dutting, Flashdance, Dune. Mais ça, c'était avant qu'il pose sa voix sur celle de Bruce Wee. C'est un AVC, accident vasculaire cérébral, qui a eu raison du doubleur, suite à l'annonce de son décès. De nombreuses personnalités ont tenu à lui rendre un hommage poignant. Ainsi, le compte Twitter de rire et chanson a rédigé le message, « Toute l'équipe de hâte rire chason est triste ce soir. » Notre voix en peine mais notre ami avant tout Patrick Poivet vient de nous quitter artistes immenses. Doubleur talentueux, en outre la voix française de Bruce Wee. Un mec bien. Également, Franck Riesté, ministre de la Culture, a rédigé le message suivant, Patrick Poivet prêtait sa voix si reconnaissable pour incarner de nombreux personnages au cinéma et à la télévision. Le monde du doublage perd une figure et le monde de la culture un artiste complet et généreux. Je pense à sa famille et à ses proches. Une bien triste année 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !